Bonjour, je suis Hélène Fribourg, je suis coach et auteur sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la quatrième saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons avec le cercle joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant les champs des possibles. Bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des trois précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, mais oui, aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique assez édifiante. Un Français sur cinq est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Et ça veut dire aussi, grosso modo, que 80% des personnes souhaitent, j'imagine, ne pas avoir de maladies chroniques liées à ces dérèglements métaboliques liés à notre environnement de vie. Et donc, ça veut dire surtout que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Voilà pourquoi j'ai créé le podcast « Le cercle joyeux du mieux vivre ». C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, j'invite sur ce podcast des experts sur un très, très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire sur notre projet de vie, pour notre écosystème de vie. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurence Hubert. Elle vit dans une tinie house. Elle a un projet potager en permaculture et elle travaille dans une coopérative d'entrepreneurs près de Lyon. Voilà. Elle va nous raconter tout ça. Alors, bonjour Laurence Hubert. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast « Le cercle joyeux du mieux vivre ». Alors, écoute, autant raconter comment je t'ai rencontrée sur Instagram par le hashtag, oui, carrément par le hashtag, tinie house, puisque je souhaite vivre dans une tinie house. Et d'ailleurs, je vais en parler plusieurs fois dans le podcast. J'ai ma réservation auprès de la société La Tinie House d'Avranche, de Mickaël Desloges et Bruno Thierry, les fameux auteurs de ce livre-là. Et c'est eux qui ont introduit la tinie house en France. Donc, j'ai ma réservation auprès d'eux. Et malheureusement, à cause du bordel actuel et des pénuries dans les matériaux, le chantier est un petit peu décalé. Donc, ça sera pour 2023. Mais moi, ça me va très bien. Donc, voilà. Donc, bref, je t'ai rencontrée comme ça par ce hashtag. Et puis, on a commencé à nouer conversation. Et puis, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et tout ton positionnement. Donc, évidemment, pour commencer ce podcast, j'avais envie de t'inviter. Et pour commencer, je crois qu'il faut que tu nous racontes un petit peu comment tu vis, c'est quoi pour toi la vie en tinie house. Super. Oui, bonjour Hélène et merci pour ton invitation pour ce podcast. podcast. Alors, je vis en tinie house depuis un peu plus de deux ans et en famille, donc avec mon mari et notre fils. Et c'est vrai que ça a été, on vit très sobrement. C'est surtout ce qui nous a attiré, en fait, c'est le fait de s'alléger sur tous les plans, financièrement, en objets. Voilà. C'était ça, on va dire, l'intention et qui a été déclenchée par un événement familial. Enfin, voilà, on a eu un gros déclic. Et puis, du coup, on se régale, quoi. On est vraiment beaucoup plus alignés avec qui on est et ce qu'on voulait au quotidien, en fait. Voilà. Donc, les bienfaits sur la santé de la tinie house, parce que moi, c'est ma motivation, comme tu dis, se simplifier. Moi, j'appelle ça la logistique ménagère, tout le bazar qu'on a, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Donc, moi aussi, mon soi, il part de cette volonté de simplification. Et puis, le bienfait sur la santé. Donc, toi, tu le ressens très nettement sur... Ouais, ouais, complètement. Complètement. En fait, la proximité avec la nature fait qu'on est plus synchronisés avec les saisons, déjà. Ça, c'est un premier constat qu'on a fait assez rapidement. Et du coup, on trouve plus facilement aussi comment y palier. Et du coup, par exemple, l'ambiance bois à l'intérieur de la maison fait qu'on se sent dans un univers chaleureux toute l'année. Alors, en été, on va se dire, on n'a pas besoin de chaleur, mais en fait, ça fait très cabane, cocon. Voilà, c'est une chaleur, non pas en termes de température, mais en termes de... La sensation du bois crée vraiment une très grosse différence. Moi, c'est ça que je recherche. Je pense que je suis électro-sensible et que mes douleurs neuropathiques sont excitées par toutes les ondes et l'électricité. Et c'est clair que le bois, ça change tout pour ça. Et même si on n'est pas électro-sensible, on ressent ce côté serein. Oui, complètement. Tu as raison, il y a une histoire de sérénité. Et on se sent en sécurité aussi, je trouve. C'est-à-dire, avant, je ne vivais pas dans une maison en bois, c'était des murs blancs classiques, on va dire. Et je ne pensais pas... Le bois ne m'attirait pas plus que ça en termes de texture ou d'environnement, on va dire, enfin, visuellement parlant. Et c'est vrai que, voilà, ça... Ouais, sensation de confort, sensation de sécurité, de se dire, ben voilà, je suis en lien avec un matériau qui a été vivant. Et rien que ça, déjà, je pense que le moral, franchement, avant, quand on était dans notre maison, on était dans un triplex, dans un petit village. Donc, on avait quand même des conditions de vie, on va dire, cool, quoi, enfin, qui nous correspondaient. Eh ben, je ne me sentais pas aussi bien. J'avais tout le temps froid. On était souvent malades l'hiver. On avait les petits rhumes, pas des choses graves, mais on avait trois, quatre rhumes à partir de l'automne jusqu'au début du printemps. Et depuis qu'on habite dans la tiny, on en a eu un. Je dis on, chacun s'entoure, tu sais. Quand il y en a un qui est malade, ça refit la plus. Mais franchement, et je pense, je mets ça sur le compte de la proximité avec la nature, c'est-à-dire que la tiny, elle fait 2,50 m de large. Donc, quand je me retourne, que je regarde à gauche, en face ou à droite, j'ai une vue sur la nature directe parce qu'on est à quoi ? On est à 2, 3 mètres des arbres. Donc, j'ai certaines branches qui touchent presque la vitre. Donc, il y a une vraie proximité. Et ça, je suis sûre que ça joue complètement, quoi. Oui, moi, c'est ça que je recherche. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, sur Instagram, en ce moment, depuis quelques jours, tu fais le tour de ton jardin le matin. Et c'est très agréable pour des gens comme moi. Moi, quand je me réveille, j'aime bien regarder ton Insta parce que moi, je ne peux pas faire le tour du jardin. Je vis dans une résidence. On a une plus, mais voilà, c'est une plus de résidence. On est enfermé. Et voilà, quoi. Et moi, je souffre énormément de ça. Et quand je te vois sortir de la tiny et puis faire le tour du jardin, c'est exactement à ça que j'aspire. Et je suis persuadée que ça change absolument tout, quoi. Rien que ce petit détail de tu sors de ton lit en pyjama ou toute nue et hop, tu ouvres la porte et tu mets les pieds dans l'herbe et tu vas regarder tes fleurs et tes tomates ou tes carottes ou autre. Ça change tout. Alors, justement, parle-nous de ton potager. Tu as créé... Bon, j'invite les auditeurs à aller voir sur ton Instagram. Je mettrai toutes les infos, évidemment, dans le descriptif. Mais raconte-nous un petit peu ton potager et comment tu as créé ton... à la fois un espace de recensement et puis pour manger, quoi. Ouais. Eh bien, alors, j'ai voulu quelque chose de pas très grand parce qu'à force d'avoir lu pas mal sur la permaculture, j'ai grandi avec un jardin potager. Ma mère, elle jardine. J'ai toujours vu jardiner. Donc, si tu veux, j'étais pas forcément attirée plus jeune. Mais j'ai toujours vu un jardin et j'ai toujours vu quelqu'un prendre soin d'un jardin. Donc, quand moi, je me suis sentie appelée, on va dire, par cette nouvelle activité, au départ, c'était plus une activité qu'un besoin. Je me suis dit, bon, on va démarrer sur quelque chose de pas trop grand parce que, justement, je voyais bien le boulot que ça demandait à mes parents et je me suis dit, on va démarrer tranquillement. Et ça tombait bien parce que c'est exactement ce que les auteurs conseillent des livres que j'ai lus sur la permaculture. Alors, la permaculture, rapidement, en France, on l'entend du point de vue du jardinage. Mais à la base, la permaculture, c'est vraiment une façon de penser, de concevoir son espace, son comportement, sa vie, de façon interconnectée et de façon pérenne aussi. Ça va ensemble, en fait. Donc, les deux créateurs de ce concept de permaculture, oui, au départ, ils l'appliquent sur plein d'aspects de la vie. Et nous, en France, on a gardé le côté jardinage. Donc, je me considère comme une novice complètement en permaculture. Je glane des infos à droite, à gauche. Je teste. C'est l'esprit, de toute façon, de la permaculture. C'est ce que j'allais dire. C'est de s'adapter à soi, à son environnement et puis tester. Tant pis pour les erreurs, quoi. C'est ça. Moi, je dirais, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de la permaculture, c'est ça. C'est essayer, corriger, tenter autre chose, observer. Bon, c'est dans le désordre, ce que j'ai dit. On commence par observer, normalement. Mais l'observation, ça peut être aussi du test. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai compris que quand je lisais les bouquins, j'ai vu observer. Je me dis, comment ça, observer pendant un an ? Je ne vais rien faire pendant un an. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Et en fait, j'ai compris, j'ai passé outre. Et en fait, j'ai compris que, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai appliqué, c'est que j'ai testé en observant. Voilà. Et en fait, j'ai créé de l'observation. J'ai créé de la matière observée. Donc, j'ai testé plein de trucs. Je me suis plantée l'année dernière. J'ai été très timide. Il y avait très, très peu de légumes, très peu de choses, avec beaucoup d'espace. Et je me suis dit, bon, il est timide, ce jardin. Mais bon, il fait le job. Et cette année, sur la même surface, je dois avoir quoi ? Je dois avoir 5 mètres par 5 mètres à tout casser. Ouais, donc 25 mètres carrés, en gros, de jardin. Donc, moi, je considère que c'est petit. Et bien, cette année, j'ai changé par rapport à l'année dernière. J'ai appliqué un peu mes observations. Et je suis passée sur une culture sur butte. En fait, on amasse de la terre en butte. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas des couches en lasagne. Ça, j'ai testé aussi. Mais voilà. Et en fait, cette année, mon jardin ressemble à une jungle. C'est un truc de fou. Donc, effectivement, ce jardin, je l'ai d'abord... J'ai eu un moment... Justement, quand on a fait le choix de vivre en tiny house, j'avais vraiment un très fort besoin de me retrouver, d'une part, dans la nature, mais aussi de mettre les mains dans la terre. Donc, du coup, voilà. Très, très vite, j'ai voulu le mettre en place, d'abord pour ça. Et ensuite, s'il m'apportait des choses à manger, c'était tant mieux. Mais c'était d'abord pour être en lien, pour faire autre chose qui me sorte sur la tête de l'écran. Et puis, j'y ai pris goût. J'adore ça. Bon, je pense que j'adorais déjà ça avant, mais je n'avais pas l'espace pour le tester. Et du coup, aujourd'hui... Alors, je n'ai pas calculé mes récoltes, mais on va dire que là, on a eu un été particulier. Il y a beaucoup plu. Donc, tout est en retard. Je commence tout juste à cueillir mes premières tomates. Mais c'est génial de se dire, parce que je fais mes propres semis aussi. Je fais toute la chaîne, on va dire. Et du coup, c'est un sentiment tellement épanouissant de se dire que j'étais là pour la graine, j'étais là pour l'arroser, prendre soin d'elle, pour la repiquer et puis pour récolter ses fruits, ses légumes. Et après, elle retourne dans le cycle à la fin de la saison. Et rien que ça, au-delà du fait de manger ce qu'on récolte, moi, ça me fait beaucoup de bien. Franchement. Et le rituel du matin dont tu parlais, même si je ne fais rien de spécial, ça dépend de la saison en fait, je retrouve ce goût-là que je fais par ailleurs pour mes clients, mais que là, je ne fais pour personne, juste pour les plantes, pour moi, pour le plaisir. Et c'est ça que j'adore. Oui, mais ça permet de faire, de prendre conscience de ce qu'on fait, d'apporter du sens. Alors, cette expression-là, on l'entend beaucoup depuis quelque temps et ça ne veut plus dire grand-chose. Mais là, pour le coup, ça en a, ta tomate, elle n'a pas le même goût que celle que tu aurais achetée sous plastique chez Leclerc. Et même si chez Leclerc, ils nous donnent maintenant des bios qui ne sont pas si mal que ça, mais évidemment que ce n'est pas la même chose. Et j'imagine bien, c'est exactement ce que je veux vivre, moi, que j'ai vécu à d'autres étapes de ma vie de façon plus ou moins complète. Mais moi, je réaspire très fortement à ça. Et je pense que pour la santé au sens large, c'est la reconnexion à la nature et puis les mains dans la terre, ça crée une énergie positive, ça c'est sûr. Alors, on va parler boulot maintenant. Dans ta présentation professionnelle, tu dis, alors je vais lire la phrase, j'accompagne les entrepreneurs qui veulent faire bouger le monde vers plus de coopération, d'humanité, de conscience et d'écologie. Alors, évidemment, moi, comme je te connais un petit peu, quand j'ai lu ça, ça ne m'étonne pas de toi. Et puis évidemment, ça me plaît beaucoup parce que, voilà, je vais vers ça aussi. Je suis dans cette réflexion-là. Et c'est pour ça, c'est une des grosses raisons de pourquoi je voulais t'inviter dans les premières invitées de ce podcast. Je crois que le mieux, c'est que tu nous l'expliques. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement et comment tu déploies ces valeurs-là ? Alors, ce que je fais, mon cœur de métier, c'est graphiste indépendante. Ça, on va dire que c'est ma formation de base. Mon domaine d'expertise, il est là. Parce qu'en fait, je transforme l'identité entrepreneuriale de mes clients parce que je travaille pour 99% du temps pour des entreprises ou des entrepreneurs individuels comme moi. Et en fait, je les aide vraiment à transformer leur identité en fond et en forme. C'est-à-dire qu'ils viennent me chercher pour un logo, pour un site web, pour des supports de communication. Mais en fait, je vais vraiment les aider à creuser qui ils sont au fond. Quelle est leur identité et qu'est-ce qu'ils veulent montrer, qu'est-ce qu'ils veulent rayonner. Et donc, quand je dis que j'accompagne les entrepreneurs qui vont faire bouger le monde, c'est parce que je suis convaincue. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit, on ne pourra rien faire pour l'environnement si on ne s'occupe pas d'abord de l'humain. Parce que ce que subit l'environnement, la planète, les écosystèmes, c'est directement lié à l'activité humaine. Et donc, moi, je pars du principe que si on n'est pas en harmonie avec soi, si on n'accueille pas notre propre diversité intérieure, comment est-ce que ça peut se passer autrement à l'extérieur, dans nos actions ? Donc, en fait, finalement, je suis graphiste parce que ça parle. C'est un métier qu'on connaît un peu plus ou moins de loin. Mais dans le fond, finalement, je fais vraiment de l'accompagnement au développement pour que, justement, chaque entrepreneur, chaque être humain derrière l'entrepreneur puisse vraiment prendre soin de lui, de son écologie intérieure pour que lui, après, il puisse vivre de qui il est et que ça puisse rayonner autour de lui et qu'il puisse s'épanouir. Et je suis convaincue que le monde s'en portera mieux, en fait. Donc, c'est ma manière. Et je sais que mes clients, les personnes qui s'intéressent à tout ça, on partage vraiment ses valeurs et qu'eux, ils veulent faire bouger le monde, eux aussi. Donc, finalement, on est sur la même longueur d'onde, quoi. Oui. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une de tes publications sur Instagram, tu disais, tu as posé cette question-là, justement, de dire, est-ce qu'il faut annoncer la couleur de ses opinions et de ses partages de valeurs ? Et surtout en ce moment où le débat est compliqué, mais on ne va pas parler de ça. Mais voilà, je te laisse continuer ta réponse. Vas-y, je te laisse. Oui, c'est souvent une question qu'on m'a posée, en fait, plusieurs fois. Alors, ce n'est pas toujours sous forme de question. Souvent, c'est des freins. J'entends des clients qui me disent, ouais, mais je ne suis pas sûre de vouloir parler de ça parce que j'ai peur de plaire à personne, que ça m'exclue ou que, voilà, j'ai envie. Ou alors, c'est l'inverse. J'ai envie de plaire à tout le monde. J'ai envie de toucher un maximum de clients. Donc, il ne faut surtout pas que j'explique que je rêve de vivre dans une tiny ou que je suis militante pour je ne sais pas quel mouvement. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a une opposition entre le conventionnel, que tout le monde est conventionnel et que du coup, nous aussi, il faut l'être pour trouver des clients, avec qui on est à l'intérieur de nous. Et donc, qui on est, ça passe aussi par ce en quoi on croit. Et le truc, c'est que ce que j'explique à ces personnes-là quand elle me parle de ce sujet, c'est qu'en fait, on n'achète pas ce que vous savez faire, on achète pourquoi vous le faites. Parce qu'on croit dans les mêmes choses que vous, alors on achètera, alors on voudra se faire accompagner, etc. Et en fait, c'est ce pivot que je les aide à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet article, c'est de dire, mais oui, il faut communiquer. Il faut communiquer ses engagements parce que, d'une part, c'est la meilleure façon de toucher les bons clients, c'est-à-dire des personnes qui vont être vraiment sur les mêmes valeurs, avec qui ça va être fluide, ça va être un plaisir de travailler et on va avoir la sensation de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Et deuxièmement, ça va être aussi, comment dire, ça va appeler encore plus de personnes pareil. Ça, c'est magique. Alors, c'est magique. J'ai l'impression que ça se fait tout seul, mais plus on communique sur nos valeurs, sur nos engagements, plus ça fait marcher le bouche à oreille auprès des personnes qui ont déjà travaillé avec vous, avec qui ça a très bien marché et qui se trouve être des personnes qui ont elles-mêmes un engagement. Et en plus, ça autorise toutes les autres personnes autour à faire de même. Donc, finalement, ça a à la fois un bénéfice pour soi en tant qu'entrepreneur, parce qu'on s'affirme et que du coup, on attire des personnes qui croient dans les mêmes choses, mais ça profite aussi à tous ceux qui n'osent pas et qui sont dans leur coin et qui pensent être seuls au monde. Et tout d'un coup, quand on commence à communiquer sur ces engagements, on se rend compte que d'une, on n'est pas seul et qu'en fait, le peu, même si on est des centaines, des milliers, je ne sais pas ce que ça peut être beaucoup ou peu dans la tête des gens, mais rien que de savoir qu'on est au moins une vingtaine, je dis n'importe quoi, on est au moins une vingtaine à partager ça. C'est hyper, c'est fédérateur et ça met en énergie. Alors là, on se sent capable de déplacer des montagnes. Et je pense qu'on en a besoin. Notre civilisation, elle a besoin de déplacer des montagnes. Donc, il faut y aller, il faut y aller. Regarde, c'est comme ça qu'on s'est trouvés toutes les deux. Voilà, parce qu'à un moment, je me suis dit, j'arrête d'être dans mon coin. Il faut que je partage, non pas pour dire aux autres comment faire, mais dire, ben voilà, moi, j'ai choisi cette vie. Voilà ce qui se passe pour moi, ce que j'aime, ce que j'aime moins. Et c'est tout. Et le c'est tout, c'est largement suffisant. Ben moi, il y a quelques années de plus que toi, pas beaucoup, hein ? Il y a beaucoup, beaucoup d'années. Moi, j'ai fait tout mon parcours de consultante en communication. Si on avait le même âge, on aurait pu se croiser il y a vingt ans. Et effectivement, on était dans un costume corporate, tout bien calé. Et c'est sûr que moi, je n'ai pas du tout été dans cette éducation et chemin professionnel où on exprimait ses points de vue quels qu'ils soient. Et dans ma génération, on a beaucoup plus été à ressembler à ses clients. Moi, j'étais de l'agroalimentaire, donc il fallait ressembler à Danone, il fallait ressembler au grand groupe agroalimentaire et puis tout ça. Moi, j'ai complètement changé de point de vue. Déjà avec ma maladie qui m'a fait m'arrêter et reconsidérer beaucoup de choses. Et puis avec ma formation de coach en 2018 où le raisonnement que tu viens d'exprimer, je salue ta maturité et toute la richesse de ta réflexion parce que moi, je ne l'ai vraiment pas eu de façon spontanée, c'est avec le coaching que j'ai compris qu'effectivement, on est qui on est et le plaisir de travailler avec des personnes avec lesquelles on partage une vision, des valeurs, etc., ça change complètement tout. Et pour tout le monde, comme tu dis si bien, à un moment donné, ça nous dépasse aussi complètement. Ça rend fluide les choses et ça crée cette abondance que ça rejoint la permaculture parce que ça crée cette synergie qui produit l'abondance. Alors que quand on est tout coincé dans sa case lisse où il n'y a pas un cheveu qui dépasse et où au propre et au figuré et où, ben, en fait, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. T'as un sacré beau pot, le t-shirt. Tu peux nous dire un peu, parce qu'évidemment, ta phrase qui je suis depuis tout à l'heure, je n'ose pas t'interrompre, mais bon, ça veut dire quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent en format audio, je vais essayer de décrire un peu ce dont tu parles. Mais en fait, oui, je porte un polo sur lequel les marquées vivent, de qui je suis, un petit peu travaillées, comme je suis graphiste, c'est pratique. Oui, c'est joli, en fait. Je peux rendre les mots, voilà, agréables. Oui, je confirme. Donc, oui, en fait, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour faire court, mon vrai métier, c'est de vivre de qui je suis déjà, moi. Moi, ça veut dire m'accepter, accueillir, comme je disais, toutes mes diversités, tous mes paradoxes et j'aide les autres à en faire autant. Et c'est pour ça que j'ai lancé, j'appelle ça une offre concept. C'est plus qu'une marque, en fait. C'est vraiment tout un concept qui va regrouper, qui regroupe une marque de vêtements pour entrepreneurs, justement, des vêtements engageants pour créer du lien, de la conversation et puis pour oser, justement, parce que si chacun porte sur lui vivre de qui je suis, alors il aura tout le temps raison. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'impose sur les autres. C'est chacun est libre de vivre de qui il est et c'est possible. Donc, c'est ça l'idée, c'est de le porter sur soi, de l'incarner pour pouvoir créer de la discussion avec des personnes qui sont potentiellement sur la même longueur de monde que nous. Et puis, c'est des vêtements éthiques aussi parce que je ne peux pas vivre en tiny, faire de la permaculture et ne pas être cohérente aussi sur l'impact puisqu'on sait que les vêtements, c'est la plus grosse source de pollution, il me semble, sur Terre. Enfin, ça en fait partie en tout cas. Donc, je travaille avec un fournisseur qui a des labels, il est Eucotex, il est Gotts, vegan aussi et il fait partie de Fairwear. C'est un mouvement de marque de vêtements équitable, on va dire. Donc, voilà, je suis vraiment allée chercher quelqu'un aussi qui est sur la même longueur d'onde que moi aussi. Donc, voilà, je me suis dit, je ne peux pas faire du bien aux gens, les aider à être qu'ils sont au détriment de la planète. Donc, c'était hyper important pour moi aussi. Et dans cette marque, Vivre de qui je suis, il y a aussi tout un parcours de programme pour aider les entrepreneurs à vivre de qui ils sont concrètement. Donc, ça passe par le kit identité qui est un petit programme pour comprendre finalement comment incarner son identité au-delà d'un logo parce que le logo, il ne fait pas tout. Et c'est ce que j'explique dans ce programme, comment finalement rayonner tout ce qu'on a à dire en faisant plein de choses soi-même sans forcément passer par un pro. Il y a le kit visibilité pour faire son site soi-même. Pareil, c'est toujours la recherche d'autonomie comme dans ma vie à moi finalement parce que c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'être autonome, y compris dans son business en fait. Et puis, plein d'autres programmes à venir aussi qui vont former un vrai parcours pour entrepreneurs alignés, j'ai envie de dire, qui veulent faire bouger le monde comme on disait tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ça ce t-shirt, ce polo que tu vois. C'est un exemple de ce qui sera disponible. Et écoute, je souhaite à ma petite échelle que ça puisse faire bouger les choses. Écoute, un grand bravo parce qu'il y a toute une démarche et une réflexion. Moi, je trouve ça vraiment très chouette. Le podcast est en podcast, mais je le mets aussi sur YouTube. Alors, j'invite évidemment à aller voir la vidéo sur YouTube où on verra ton t-shirt. Et puis évidemment, je vais mettre toutes les coordonnées en dessous, comme je le disais tout à l'heure. Et moi, il faudra que je vois où sont tes bons de commande parce que j'en veux un. Je veux le même. J'adore le concept et puis la réflexion qui est derrière. Et puis concrètement, c'est très joli parce qu'effectivement, tu as fait un très beau travail sur le lettrage. Et rien que ça au premier degré, c'est magnifique et ça ne m'étonne pas de toi. Et pour continuer sur ton travail, je trouve que tu as une façon assez intéressante aussi. Enfin, intéressante dans le sens où elle est originale ou en tous les cas, moi, je ne connais pas trop. C'est le travail dans une coopérative d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ? Est-ce que ça t'apporte et en quoi moi, je ne connais pas ? Et du coup, je me pose des questions sur ça. Oui. En fait, c'est un statut méconnu, bizarrement, alors qu'il a plein, plein, plein d'avantages. Moi, de mon point de vue, je trouve qu'il en a beaucoup. C'est un statut avant tout, c'est-à-dire que c'est un statut d'entrepreneur selon le degré jusqu'où on va, en fait, on va dire que le but ultime, si on veut rester dans ce modèle d'entrepreneuriat, c'est d'être entrepreneur salarié associé. Et je vais expliquer tous ces mots, tout ce jargon, mais en gros, concrètement, ça peut être légèrement comparable à du partage salarial. Quand je dis légèrement comparable, c'est que le seul point commun avec du partage salarial, c'est le fait que je n'ai pas eu à créer d'entreprise. J'ai rejoint une structure existante dont l'objectif est d'accompagner des projets d'entreprise individuellement. Voilà. Et donc, le seul point commun, et c'est qu'à la fin, on obtient un statut de salarié. Ça, c'est le seul point commun de ne pas créer de structure et d'avoir un statut de salarié. Seul point commun avec le partage salarial. Après, tout est différent, c'est-à-dire qu'on y rentre par un contrat cap, c'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait une rupture conventionnelle de mon poste salarié. Un ami m'a parlé de cette coopérative. Je me suis dit, chouette, trop bien. J'ai eu un rendez-vous avec eux pour exposer mon projet. Eux, ils ont passé mon dossier en commission pour voir si ça rentrait. Parce qu'en fait, techniquement, tout le monde peut être en coopérative. Il n'y a pas de… La loi n'est pas restrictive sur ce sujet. Par contre, chaque coopérative a son propre positionnement, ses propres spécialités, ses propres critères. Et chez nous, voilà, ils veulent accompagner des entrepreneurs qui ont déjà un projet solide, en tout cas dans l'intention. Je ne suis pas arrivée avec un business model. Je ne suis pas arrivée avec les chiffres. Franchement, je n'ai rien fait de tout ça. Mais la manière dont je l'ai présenté et, on va dire, le potentiel de motivation, d'implication, voilà, ils s'assurent juste qu'on est sérieux, en gros, voilà. Et que ce n'est pas juste quelque chose pour avoir un complément de revenu, que c'est un vrai projet entrepreneurial. Et ensuite, pendant plusieurs mois, on teste notre projet dans la structure, tout en bénéficiant de ses indemnités chômage, si on est au chômage. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, ça permet de sécuriser le lancement de son activité tout en étant accompagné par la structure. Donc ça, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, parce que je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité pour avancer, quoi. Bon, on est tous comme ça. Mais à mon niveau, quand je me suis dit, oh là là, tout le monde prend la micro-entreprise, il faut faire de la paperasse, moi, je ne me le sens pas du tout. Et dans cette structure de coopérative, j'ai un comptable, j'ai des assistantes administratives qui gèrent mes courriers, mes factures, mes notes de frais. Et j'ai une personne qui m'accompagne depuis le début, toujours la même, qui connaît parfaitement mon projet, qui me connaît très bien aussi, et qui est vraie. Elle ne fait pas, ce n'est pas un travail de coach. Là, je pourrais dire là-dessus, puisque tu vois, tu es coach aussi. C'est vraiment une chargée d'accompagnement qui a une vision globale de l'entrepreneuriat et de ton projet entrepreneurial, qui est beaucoup dans les chiffres. En fait, moi, je le prends comme mon garde-fou. C'est mon Jiminy Cricket qui me dit, si tu te positionnes sur ce marché avec cette offre-là, fais attention à tel, tel, tel critère, telle, telle chose. Mais ce n'est pas un accompagnement comme un coach qui va aller peut-être plus loin dans d'autres leviers. Voilà, c'est encore autre chose. C'est très complémentaire, par contre, parce que là, on regarde les chiffres à fond dans ma coopérative, parce qu'un coach n'a pas forcément envie de faire. Ça dépend des profils. Voilà. Donc, une fois que ce contrat cap, qui est un contrat de test, est concluant, eh bien, on peut devenir… Alors, soit on quitte la structure pour monter sa propre entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. Soit on continue en étant salarié. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a motivée à rejoindre cette structure dès le départ. C'est que j'ai tous les avantages du salariat. C'est-à-dire que j'ai un CDI. J'ai un contrat en CDI. Je cotise au chômage. Je cotise au congé maternité. Je cotise à la retraite. J'ai une assurance professionnelle. J'ai tout comme un salarié. Des congés payés. Tout ça, je le génère moi-même. On est bien d'accord. C'est le cadre légal qui me permet de le faire. Mais c'est quand même à moi de faire ce qu'il faut. Et en plus, je cumule tous les avantages de l'indépendant. Donc, je mène mon activité comme je l'entends. Même si ma conseillère me dit « Là, je ne le sens pas trop sur cette offre-là. » Je peux passer outre. Je ne suis pas obligée de l'écouter. Oui, ce n'est pas comme si tu travaillais en agence de com où tu aurais un chef qui te dirait « Tu fais bleu et point. » Là, c'est plus un conseiller, un consultant qui donne une vision stratégique et qui apporte des informations techniques. Après, tu es libre de tes choix et d'aller chercher tes clients comme tu veux. Donc, c'est un bon équilibre pour les inconvénients. Effectivement, quand on est en micro-entreprise, souvent, il y a des réveils douloureux. Quand les gens n'ont plus leurs allocations chômage, tout ça tombe. Et là, on s'aperçoit que le modèle n'était pas viable parce qu'on n'avait pas suffisamment anticipé ou eu assez de réflexion. Ça a eu des moments difficiles, je crois que tu m'avais raconté. Et puis, l'année dernière, ça a aussi créé d'autres difficultés avec la période un peu de sidération du printemps 2020 et qui a modifié un petit peu le business et tout ça. Donc, c'est vrai que ça a l'air… Enfin, c'est bien tentant. Enfin, c'est intéressant comme démarche, je trouve. C'est ça. Alors, ça, c'est les bénéfices que moi, je perçois pour moi-même. Mais la particularité de ce statut, c'est que c'est une coopérative. Donc, il y a cette forte… C'est plus qu'une notion. C'est cet état d'esprit coopératif qui fait que je peux très bien rester dans mon coin, développer mon activité comme je l'entends et ne jamais être en lien avec les autres membres de la coopérative. Techniquement, je pourrais, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que dans ce cas, autant être en portage salarial pour avoir les mêmes avantages. Mais la dimension coopérative, elle est hyper intéressante dans le sens où j'ai la sensation de faire partie d'un écosystème. Je l'ai déjà à titre individuel en tant qu'être humain. Mais là, je le sens aussi du point de vue entrepreneurial. Et du coup, alors moi, il se trouve que j'ai un métier qui me permet d'avoir tout type de client. Donc, forcément, une graphiste au milieu d'une coopérative de 150 entrepreneurs, elle va forcément trouver des clients. Donc voilà, là, j'ajoute une nuance. J'ai trouvé des clients très vite dans ma coopérative, mais je pense que c'est dû à mon métier parce que j'ai eu très tôt des personnes qui avaient des besoins auxquels je pouvais répondre. Mais au-delà de l'apport de clients naturellement, parce que le réseau est là, il y a le sentiment de ne jamais être seule, que ce soit les collègues entrepreneurs ou l'équipe support, on l'appelle, donc le comptable, enfin voilà, tous ceux qui bossent pour nous, ils sont là. Dès qu'on a une question, ils sont là. Et puis, il y a des moments, il y a des événements coopératifs qui font partie de la vie de la coopérative. Donc, il y a des décisions à prendre. Et là, je vote parce que maintenant, je ne suis pas assez associée. Donc, ça veut dire que j'ai acheté une part de ma coopérative. Et donc, j'ai le droit de prendre des décisions et d'apporter ma contribution. Il y a des cercles de réflexion sur certains sujets stratégiques. L'exemple type, un jour, quelqu'un s'est dit, mais tiens, on a besoin de se rencontrer en vrai. Et si on crée un coworking tous ensemble, OK, cette idée, ça a plu à 10, 15 personnes. Elles se sont regroupées dans la coopérative. Elles se sont dit, allez, on va monter un cercle. Et ce cercle qui n'a pas valeur décisionnelle, il a surtout une valeur de réflexion, a permis l'émergence d'un vrai coworking à Lyon qui s'appelait Canopia. Mais à cause de la crise, ce magnifique projet a dû fermer. Donc là, ce n'était vraiment pas de bol. Mais voilà, il était très, très prometteur. Donc voilà, ça, c'est un cas concret de ce que peut apporter une coopérative. C'est-à-dire qu'au-delà de son propre projet, on peut créer des choses encore plus grandes, quoi. Parce qu'on est ensemble et avec un état d'esprit où chacun a sa place. Et on peut être en collectif en étant soi. Et ça, j'adore ça. C'est l'intelligence collective, vraiment. C'est un très bel exemple de mise en œuvre concrète et de vraie synergie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est super. Donc en fait, tu as un mode de vie qui est quand même, à titre perso, déjà assez original et qui oblige aussi une vie avec ton mari et ton enfant. Ça crée déjà une vie quand même un peu particulière. Et puis au niveau du travail, tu as une approche très originale aussi dans cette façon d'être entrepreneur, d'être dans un groupe. Moi, je trouve ça extrêmement riche et porteur de nouvelles façons d'envisager les choses. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est peut-être quand j'y pense des fois, quand j'essaie de prendre un peu du recul, je me dis, est-ce que c'est mon côté créatif qui fait que quand je vois une norme, j'ai envie de la dépasser, de la retourner, tu vois ? Mais en même temps, ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas créatifs ne peuvent pas et ça, je ne peux pas le croire. Je pense qu'on a tous ce potentiel-là en fait d'inventer, de s'inventer aussi, d'aller chercher des... Tiens, ça ne me convient pas aujourd'hui. Plutôt que de subir, comment est-ce que j'entreprends ? Comment est-ce qu'entreprendre, c'est prendre en main ? Et on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour ça. Je pense que chacun à notre niveau, même si on est salarié, même si on n'a pas d'emploi et que... Par exemple, avec mon mari, on a fait un choix. C'est moi qui travaille. Mon mari est sans emploi, mais il apporte tellement de choses autour de lui. À moi, déjà, il m'apporte beaucoup par sa présence, mais autour de lui, et on se faisait la réflexion derrière moi, mais c'est génial quand on se laisse guider par nos motivations profondes qui ne sont pas activées par l'extérieur, qui viennent vraiment de soi. On est capable de faire plein de choses. La notion d'argent, du coup, elle devient secondaire parce qu'on se nourrit avec autre chose que de l'argent ou des choses à acheter. Et voilà, à partir du moment où on fait des choix qui sont alignés, qui sont réfléchis et qui viennent soit pour rendre... Quand on est dans l'inconfort et de transformer les choses pour que l'inconfort baisse ou s'annule complètement, il se passe de super choses. Et moi, je n'ai pas l'impression... C'est rigolo, tu dis que c'est original tout ce que je fais, mais je ne l'ai pas fait pour être original. Je l'ai fait parce qu'à un moment, ce qu'on me proposait par défaut ne me convenait pas et parce que peut-être j'ai ce goût qu'on peut tous avoir de se dire « Ok, ça ne me va pas, donc si ce modèle n'existe pas, j'ai qu'à le créer pour moi et puis c'est tout. » Mais il se trouve que ce modèle il plaît à d'autres. Et voilà, t'imagines si tout le monde faisait ça ? Ce serait génial. C'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel j'ai créé... J'essaie de créer moi aussi mon petit écosystème et puis cette nouvelle... J'ai fait trois saisons du podcast très centré sur la fibromyalgie et puis à la quatrième saison, ben voilà, là on est dans... J'ai appelé ça le cercle joyeux du mieux vivre parce que justement je voulais ouvrir les horizons et montrer toutes les idées possibles d'un chemin de résilience parce que finalement ce que tu nous racontes c'est des petites résiliences sur des petits sujets enfin petits... Il n'y en a pas de petits et grands mais je veux dire ton mode de vie, ton mode de travail, ton mode de couple, ton mode de... de construire le métier de graphiste dans ma vie antérieure de com, je n'ai pas tellement croisé des graphistes comme toi. Et à chaque fois ta créativité a apporté finalement une solution d'adaptation, de résilience où on peut appeler tout ça comme on veut mais on est bien d'accord sur le fait que c'est à chacun d'entreprendre sa vie et ce qui est intéressant c'est de voir ce que les autres font ça donne des idées c'est ce que je cherche à faire dans ce podcast-là. Et justement pour revenir sur la question de l'alimentation j'ai deux questions que je pose à tous mes invités c'est de faire le lien entre la santé et l'alimentation parce que moi c'est mon fil conducteur et bon toi je pense que tu as un fil conducteur sur la créativité l'intelligence collective et tout ça et le croisement avec le mien c'est quelle intelligence collective on peut déployer sur comment on fait le lien entre la santé et l'alimentation comment tu vois ça toi du fond de ta tini à où c'est ton potager permacol je pense alors moi je suis une grande gourmande épicurienne voilà on peut mettre plein de mots mais j'aime manger mais pas pour manger pour les saveurs pour l'essence pour le fait de cuisiner aussi donc voilà je j'aime toute la chaîne j'aime produire cuisiner transformer et puis déguster après donc du coup rien que ça sans savoir ce que je mets comme aliment là-dedans rien que ça pour moi ça participe déjà à la santé c'est clair parce qu'on est des êtres sensibles sensibles au sens des cinq sens quoi et même plus je pense qu'il y en a plus que ça voilà je suis quelqu'un d'assez intuitif donc du coup je peux pas me dire qu'il y en a que cinq des sens je pense donc rien que ça déjà d'avoir cette chaîne et même quand c'est pas moi qui cultive je peux très bien alors moi pour l'instant j'ai pas fait le choix d'être végane ni végétarienne je bave devant un saucisson c'est plus fort que moi donc même si je produis pas ma propre viande voilà de savoir où je l'ai acheté en conscience auprès de qui ça aussi ça en fait si tu veux j'ai envie de répondre à ta question plus largement que ce que tu m'as posé parce que l'alimentation et la santé la santé elle commence avant l'alimentation pour moi c'est vraiment toute la chaîne c'est tous les liens et le plaisir tu vois en face je sais pas à moins d'un kilomètre de chez moi je dis en face parce que c'est la colline d'en face en fait c'est une descente et remontée j'ai un producteur de cochons bio à 10 kilomètres j'ai de la farine de la viande de bœuf et des légumes franchement je suis alors j'ai pas j'ai pas choisi mon cadre pour ça ils étaient déjà là et puis j'en ai profité mais d'aller chez eux même si c'est au supermarché parce que je trouve parce que ce dont j'ai envie j'ai pas de fromager bon bah là je vais au supermarché dans les choix d'aliments que je vais faire d'être consciente du choix que je fais peu importe même si j'achète le premier prix qui est dégueu et qui a plein de saloperies c'est en conscience donc tant que c'est en conscience moi je pars du principe qu'on ouvre quelque chose à l'intérieur de soi qui fait que ça crée pas de crispation ça crée pas de culpabilité parce que si tu manges un truc de façon coupable je suis sûre que ta santé elle en prend un coup aussi donc tu vois je pense qu'il y a ça déjà il y a un état d'esprit à avoir en pensant alimentation et santé en tout cas moi j'essaye de le voilà j'essaye de l'avoir et et après bah voilà forcément quand quand je cultive là cette année j'ai planté beaucoup beaucoup de concombre parce que mon fils adore ça c'est le seul légume qu'on arrive à lui faire manger bah je vais avoir trois tonnes de concombre heureusement j'adore ça moi aussi bah de me dire le matin à mon petit tour du jardin alors je le cueille pas le matin parce que j'attends euh j'essaye depuis que j'ai entendu que je crois que c'est alors j'essaye de pas me tromper mais c'est dans une des une culture asiatique je crois que c'est chez les japonais mais à mon avis chez les chinois aussi euh il part du principe qu'un aliment donc c'est un être vivant au départ il a du chi il a une énergie et que plus tu le consommes rapidement après l'avoir extrait de son milieu plus tu bénéficies de son énergie et cette idée elle m'a plu je me suis dit tiens c'est intéressant donc du coup je ne cayerai rien le matin pendant mon tour du jardin j'attends le dernier moment pour cueillir parce que si c'est une tomate qui est encore toute chaude du soleil c'est génial quoi donc si tu veux j'essaye de au delà de l'aliment qui va me faire plaisir ou qui va être bon pour ma santé même si c'est pas un aliment que je préfère mais où je sais qu'il va me faire du bien j'essaye de de le prendre de regarder ce qui va être positif pour moi euh voilà il y a toujours quelque chose en plus de l'énergie que ça va me procurer en tant qu'aliment euh j'essaye de toujours voir le un petit truc positif dedans en plus tu vois tiens ce concombre il a l'air il a une bonne tête et tu vois j'essaye de c'est ce que c'est ma façon de manger en conscience en fait quand je dis ça c'est voilà je fais plus que manger j'essaye de de nourrir d'autres parties de moi-même et je pense que c'est c'est ce qui contribue à à ma bonne santé pour le coup parce que je touche du bois et j'en suis très reconnaissante mais voilà je suis je me sens bien dans mon corps quoi bah écoute moi quand j'étais très malade en 2007 mon médecin j'avais à cette époque-là un médecin exceptionnel elle m'avait envoyé chez une personne qui était moi j'appelle ça une intégriste de la macrobiotique j'ai eu une année hard de grosses détox et ça a été douloureux parce que se détoxifier très profondément il y a des étapes très difficiles et la macrobiotique est assez rigoureux et voilà mais ce que tu dis si je parle de ça c'est parce que quand tu parles de l'énergie par rapport à la cueillette etc combien de fois elle me l'a répété dans l'année mais il faut acheter vos légumes aussi il faut couper les poireaux comme ça le sens de la découpe et tout au début moi j'étais malade je me disais bon et oh elle me casse les pieds moi j'ai mal à la tête j'ai mal au ventre ça va bien quoi et puis petit à petit on fait ce chemin là et on s'aperçoit que ah bah oui tiens c'est mieux et quand on parle d'être locavore et de manger local entre autres c'est aussi pour ça c'est d'aller chercher au plus près et que le circuit soit le plus court après c'est aussi pour faire travailler l'économie mais sur le bienfait de l'alimentaire et du légume notamment c'est certain que on est dans le vivant et plus on est sur de la bonne énergie plus ça crée des bonnes synergies et c'est exactement ce que tu racontes et que tu fais de façon intuitive et je pense que si tu partages ça avec des gens qui sont branchés sur la macrobiotique ou sur le yin et le yang et je crois qu'à Okinawa quand on s'intéresse au régime d'Okinawa moi j'essaie de suivre un peu cette inspiration là il parle beaucoup de ça du rapport au vivant de la façon de découper les légumes de les cueillir l'heure etc donc t'es bien partie là oui après je fais ça de manière très décontractée je pense que tu l'as compris et je m'inspire quand j'entends quelque chose qui me parle je me le réapproprie voilà et alors moi c'est souvent comme ça d'ailleurs quand j'entends quelque chose et qu'on me dit il faut faire comme ça comme ça comme ça c'est la seule manière de faire il y a quelque chose en moi c'est mon esprit contradictoire peut-être mais c'est plus fort je me dis attends ok il me dit ça mais moi j'ai besoin de refaire tout le chemin qui conduit à ce concept pour intégrer donc du coup voilà quand j'entends effectivement le régime d'Okinawa il est exemplaire je prends des petites choses je fais à ma sauce et souvent effectivement j'arrive exactement à ce qu'ils disent mais parce que j'ai voulu expérimenter d'abord et l'être humain est comme ça et de l'intégrer parce que c'est sûr que toutes les recettes qu'on nous donne ça devient ridicule et finalement ça met les gens en situation de frustration ou d'échec parce que ça ne fonctionne pas la meilleure façon de trouver ces bonnes solutions à soi c'est comme tu dis c'est d'expérimenter et d'intégrer pour que ça fonctionne pour soi sans que ce soit une injonction et puis après d'aller dire aux autres qu'il faut qu'ils fassent exactement pareil là-dessus on est bien d'accord moi je pense que le discours les injonctions sur l'alimentaire sont contre-productives moi je dirais que certaines injonctions moi ça me donne envie de faire des conneries quoi en fait tellement ça en devient ridicule quoi enfin bon oui je pense que on peut se faire confiance je pense enfin vraiment il faut savoir écouter son corps et retrouver la connexion pour voir ce qui fonctionne et pas et ça ça se fait pas forcément en claquant des doigts il y a il y a il y a un chemin à faire et c'est bien c'est bien de ça dont on parle dans tout ce que je veux dire sur le mieux vivre avec la santé ça c'est certain et bah écoute la dernière question que je pose aussi à tous les invités c'est t'as déjà répondu de plein de façons mais je suis obligée de te la reposer et puis comme ça ça va t'obliger à nous faire un focus sur un truc quelle est ta suggestion pour rallumer les étoiles dans ta vie ouais il y en a plein mais je vais essayer d'en garder on a évoqué plusieurs donc si on devait en garder qu'une je sais pas j'ai envie de donner un peu une recette je dis une pas l'art parce que comme on vient de le dire on a tous la sienne mais je pense qu'un des alors pas la recette les ingrédients plutôt je pense que l'écoute c'est la première chose voilà tout démarre de ça à mon avis quand je dis écoute ça peut être aussi de l'observation mais en tout cas d'être en lien avec son environnement avec les autres surtout en ce qui concerne l'alimentation et la santé on sait qu'on est des animaux sociaux donc si on est privé de lien on mange plus si on est privé de nourriture on va chercher du lien c'est les mêmes neurones c'est les mêmes circuits donc voilà ça déjà c'est une première une première ressource à mon avis et et puis après on tire le fil à partir de ça une fois qu'on est en lien avec les autres on est en lien avec soi on est enfin tu vois c'est une histoire de lien et et après tout roule quoi après je pense que je me suis fait bébé voilà c'est la vie en taille née on a une intervention de ouais en direct il a quel âge ce petit ? il a presque 6 ans là il a presque 6 ans tu vas te débrouiller ? ok j'ai pas fini encore bah écoute oui c'est effectivement c'est comment dire bah c'est la vie quoi voilà c'est ça elle est là et pour lui aussi c'est un sacré apprentissage de vivre avec papa et maman dans une petite maison le jardin et tout c'est c'est une autre façon de lancer les enfants dans la vie par rapport à une vie en appartement le père jamais là en voyage d'affaires dans les avions et puis voilà je trouve que c'est une éducation pleine d'étoiles que vous lui donnez là à ce petit en tout cas on le fait déjà pour nous en tant qu'adultes parce qu'on est conscient de ce dont on a besoin et après le plus important pour nous c'est de le laisser libre lui aussi de faire ses choix quand ça quand ça concerne tout le monde toute la famille on en discute et après par exemple tu vois il y a un moment on se doute que ça va le saouler d'être en tiny il va vouloir son espace peut-être etc voilà donc là pour l'instant nous on est notre fonctionnement en famille fait qu'on aime la proximité on aime être ensemble et le petit espace ne nous dérange pas plus que ça parce qu'on a de l'espace extérieur aussi mais à un moment c'est d'être souple et agile et c'est surtout ça qu'on a envie de transmettre pas le résultat pas la taille mais l'état d'esprit de je suis à l'écoute de moi des autres et je bouge je fais preuve d'agilité pour que tout ça continue à fonctionner sans qu'il y ait rupture en fait chez les uns ou chez les autres donc on essaye écoute écoute bravo et merci tout ce que tu racontes est passionnant je te remercie pour cet échange et puis je te souhaite une belle rentrée avec ton comment dire ce nouvel élan dans ton projet avec vivre qui je suis et tout ce qui va en découler je vais mettre donc toutes les coordonnées en dessous de la vidéo et évidemment je recommande très fortement toutes tes prestations moi pour l'instant je dois préciser à nos auditeurs que je ne suis pas ta cliente aujourd'hui mais je le serai demain parce que aujourd'hui moi je démarre et je fais toute seule avec très peu de moyens mais dès que mon projet va être un petit peu plus lancé et qu'on aura des choses à déployer il y a une telle comment dire une telle connexion dans notre partage de valeurs que ça me paraît assez évident et j'ai hâte d'y être je sais que ce que tu fais est vraiment chouette et moi je sais que je suis dans mon chemin j'avance lentement ma capacité de travail réduite fait que voilà j'avance petit petit mais les différentes dimensions de ce que je veux déployer je pense qu'il y a des choses qu'on pourra faire ensemble assez prochainement et je m'en réjouis d'avance donc je souhaite une bonne rentrée avec tout ça merci et puis je vais donc arrêter l'enregistrement et dire au revoir à nos auditeurs merci au revoir merci Hélène au revoir à tous